Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon la zone géographique où vous habitez, Nazaly Adwino, Étienne, Saint-Faurien, Kalala Mbalandahi de TV du Peuple, RD Congo. Voilà. Excellences présidents de la République, je vous adresse cette parole parce que je suis triste. Après analyse faite, je constate que vous êtes en danger. Le danger est exponentiel. Bon, petite bande de komosubazo, comprendre l'exponentialité. Exponentiel est là qu'ici, qui augmente d'une façon continue et rapidement. Donc, le danger est exponentiel. L'homme à abattre en ce moment, c'est vous. Vous le savez ou vous ne savez pas, l'homme à abattre, c'est vous. Le juge président qu'on a empoisonné, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont été empoisonnées ? Regardez autour de vous. L'équipe qui est partie soit désinfecté, soit testé les murs des bureaux ou les climatiseurs et tout ça. Vous constatez qu'il y a du poison partout. La carte, la carte maîtresse se trouve dans vos mains. Il n'y a que vous qui pouvait désactiver Joseph Kabila. Dans d'autres contrées, on aurait déjà abattu Joseph Kabila partout. Il se promène librement. Mais si vous ne l'abattez pas, c'est lui qui va vous abattre. Bon, par abattre, je veux dire, pas seulement avec des balles, par des moyens, des moyens dont on ne peut pas avoir des preuves directes, comme par exemple ces empoisonnements qu'on voit. Comment est-ce que vous pouvez ne pas avoir de l'autorité même sur la présidente Mabunda du Parlement ? Vous lui demandez, vous lui demandez ou vous ne lui avez pas demandé de sursoir l'affaire de la pétition contre Kabila Kabila. Mais non, il fallait tout simplement montrer votre autorité et lui dire tout simplement et purement et simplement d'arrêter. Il n'y a pas que moi qui pense que vous pouvez être abattu. Il y a d'autres compatriotes, des analystes plus fort que moi qui pensent que vous pouvez être abattus. Vous avez un partenariat stratégique avec les Américains, profitez-en. Vous attendez quoi ? Qu'est-ce que Joseph Kabila vous a fait ? Qu'est-ce que Joseph Kabila vous a fait ? Vous dormez ! Si nous vous perdons, si nous vous perdons, c'est fini, c'est fini pour nous. Et maintenant nous apprenons que les Américains seraient fâchés, ils seraient venus là, que voilà, ils ont décidé de vous abattre et d'abattre. Et Joseph Kabila également. Mais qui va remplacer ? Ah, chers compatriotes, c'est triste. Bon, chers compatriotes, qui ont il sont trop usés ? Qu'est-ce que STA�si ? Qu'est-ce qu'il y a de risparation ? Que ça touche ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à être extrait ? Parce qu'il y a un O konkret comme des États-Unis. Il y a des états-Unis qui sont mieux placés ? Il y en a des équipes qui sont infirmières et qui sont infirmières et qui sont davelscères et qui sont un美味. Là où onarrive, il y a des frais. Donc, nous avons eu un頻道 ennet tout compatriotes le président de la république tout bon des lieux aux ans de connexion même d'engue ou soit qui n'a d'engue wana d'alternance on a d'engue battoiseau l'oba d'engue batandé gomossous baenneux peut-être basso l'oba nabao y basa baenneux et basso l'abaque et alternance pacifique wana osweli angola d'engue wana aux alignes de connexion congolais battois abazaba rwandais battois abazaba rwandais poison ya bakabiliste poison ya bakamériste et kobo mayo et kobo mayo zwa décision sikoyo sikoyo kozela te le danger est éminant toko perdre yo le danger est éminant chi seke diwa chi seke di chilomba en ta décision en ta décision pingye ou oui ou joan mani le peuple d'abord ou joan mani le peuple d'abord peuple en tué towa battojila oumbu chamontou ya ou kebenan chède lorenzo le joan lorenzo wamo angola ou kadjini basala ou kadjini basalai ou kadjini basan jenero ba di kote wende osweli deja basan jenero na kote na yo kende meme pa jenjoan lorenzo wamo angola ce qui oublie ba américain on dirai que ba américain ba koumi kopon de la yo ba yaki wano o ybce kibangoni chers compatriotes en tout cas nous sommes perdus parce que nous disons toujours peuple prenons nous en charge peuple prenons nous en charge mais qui va nous mettre dans la rue parce que si le peuple prend la décision on en finit même avec félix sisekedi et avec joseph kabila parce que jusqu'à présent félix sisekedi ne veut pas comprendre il continue à protéger joseph kabila il protège joseph kabila l'homme qui peut l'empoisonner qui peut le tuer tu as massacré tout le peuple conglet il comprit même ses compatriotes kabila félix sisekedi on va vous tuer on va vous tuer parce que vous continuez à protéger et vous protéger joseph kabila il vous a fait quoi même si vous avez fait un pacte de sang vous prier vous êtes dans une église vous ne croyez pas à jésus-christ vous ne croyez pas en dieu vous avez peur de quoi vous avez dit que vous pouvez mourir même pour le peuple congolais voilà le moment de prendre des décisions qu'est ce que joseph kabila vous a fait chers compatriotes c'est triste ma watro en tout cas chers compatriotes vraiment jean claude katende vous qui avez remplacé le pasteur moukouna mettez les gens dans la rue mettez les l'union des motocyclistes congolais lui dépêche toute la base populaire favorable pour chasse joseph kabila on apprend je n'ai pas de preuves c'est jean claude moubenga qui le dit que les les services écrits américains a été là donc je vais vous faire écouter ils étaient là pour menacer joseph kabila donc en retournant aux états unis veulent éliminer tous les deux je vous partage maintenant ce que ndekomoubenga tv des états unis il pense là dessus parce que lui il habite les états unis et que il a des informations sur devant lui ne prenons rien à la légère chers compatriotes on le partage ils ont envoyé des hommes civils et militaires il ya un mot à kinshasa la cia et une partie de l'armée quelques hommes ce n'était pas beaucoup objectif c'était de sceller la séparation entre les présents je sais qu'elle est l'ancien président sont allés voir qu'ils ont menacé en lui donnant des propositions de se retirer de la politique et de quitter le pays kabila fait les malins comme il le fait toujours ils sont venus voir le président mais ils ont ils ont parlé avec le président mais ça n'a pas été ce qu'ils attendaient du président quand ils sont rentrés ici les rapports qu'ils ont donné font état de l'élimination du président c'est qu'elle premièrement et deuxièmement du président kabila parce que tu sais qu'elle protège kabila nous ont trouvé que ce n'est pas l'homme qui doit travailler avec nous cette histoire mes chers amis j'aimerais que les présidents soient au courant la la solution que les présidents a aujourd'hui désormais maintenant c'est de pouvoir changer cette réalité il faut que les présidents se sépare avec kabila il faut que se sépare et que ce soit clair qu'ils puissent reconsidérer l'apprentissage américaine qu'ils fassent un déplacement qu'ils rencontrent les autorités américaines qu'ils discutent avec eux sur ce programme les partenariats stratégiques si ce n'est pas le cas s'ils continuent à protéger kabila à ne rien faire pour que ce partenariat commence au congo je vous donne seulement allo oui franck si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas s'ils continuent à protéger kabila à ne rien faire pour que ce partenariat commence au congo je vous donne seulement allo continuez à garder la situation telle que ça y est aujourd'hui mes chers amis je vous demande de retenir la date d'aujourd'hui la situation est très grave la déception est totale que ce pays là porte sur le pays où on envoie l'envoyé spécial quand on a retiré cet homme je vous ai dit oh nous sommes désormais dans des problèmes à la place de nommer un autre envoyé spécial ils ont envoyé des services pour venir rencontrer ils n'ont plus besoin d'envoyer un diplomate un officiel pour venir rencontrer le président parce qu'ils ont trouvé que l'étape là est déjà franchie maintenant c'est des gens qui amènent des messages quand vous voyez les services secrets vous 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 visitez c'est que là vous êtes dans une autre phase déjà c'est la dernière phase après ça il y a des actions si vous ne comprenez pas ces choses là je vis aux Etats-Unis les Américains il faut connaître leur langage leur façon de faire des choses l'Américain peut continuer à rire avec toi mais il t'a déjà dit non je suis désormais tu vois le sourire tu penses que ça va mais ce qu'il dit dans la bouche est contraire les Chinois continuent à avoir l'ascendance sur le sous-sol congolais même une année et demie après le départ de Kabyle vous savez j'ai fait l'émission de ce jour là les gens ne me croyaient pas les gens croyaient que non Amo Beno Toi tu ramasses tes histoires tu viens nous raconter des choses prendre des militaires si on dit que l'armée de Kabyle l'armée congolaise il y a beaucoup d'infiltrés de Kabyle tout ça mais pendant une année et demie le président a eu aussi ces hommes le président a ses généraux le président a ses colonels le président a ses militaires qui sont dans l'armée là mais ils utilisent cette ces gens là qui sont avec vous utilisez-les une opération clandestine une nuit comme ça on boucle tout Kinga Kati on entre jusque là-bas on arrête l'homme fini on apprend le lendemain que le monsieur a été arrêté oh non et il est protégé par les immunités le parlement là ce n'est pas un parlement des congolais c'est un parlement que Kabyle a fabriqué avant de partir toutes les lois qui ont été prises là-bas c'était pour les protéger lui et sa famille qu'est-ce que vous quand quelqu'un prend une décision avant de partir pour qu'on lui paye 670 000 dollars vous trouvez ça normal ? quel est ce président même américain qui reçoit 670 000 dollars chaque mois après son après son départ de la présidence il a pris il a pris presque 80 je crois 80 hectares de surface Kabyle seul on parle 80 kilomètres donc les Kinga Katila c'est un grand territoire il a pris ça de qui ? on a chassé des gens on a tué des chefs on a tout fait pour qu'ils lui prennent ça si le président n'agit pas maintenant ça c'est ce qu'on m'a dit le président sa belle mère son épouse et lui-même sincère condoléance à ses jeunes frères et nos confrères deuxième victime vous pensez que si Kabyle et consorts ne sont pas neutralisés la justice la va continuer mais tout le monde va avoir peur de continuer ce dossier de Kamere parce que maintenant ceux qui vont venir ils vont chercher à faire plaire à plaire à Kabyle à Kamere Moukoun est en prison il a fait quoi ? si ces gens ne sont pas neutralisés monsieur le président votre sort votre sort sera difficile mes chers amis mes chers amis ce message j'aimerais que le président de la république puisse l'avoir je sais que beaucoup de gens nous suivent à Kinshasa à la présidence là faites passer ce message au chef dites lui que la situation ici n'est pas bonne le soutien américain qu'il avait à 100% est partagé et tout peut arriver à la base c'est le soutien que vous témoignez à Kabyle la protection que vous accordez à cet homme les américains savent que vous êtes les seuls qui peut décanter toute la situation et amener le pays vers un développement mon coeur est très triste je ne pouvais pas penser que nous allions arriver à ce stade moi je voyais que d'ici la fin de l'année si le président n'a pas fait un pas vers les américains si le président ne se sépare pas avec la Kabylie en tout cas nous allons nous retrouver dans une situation difficile je ne pensais pas que déjà au mois de mai le son de cloche va changer aux Etats-Unis mais on m'a dit que c'est encore possible s'il le fait si il se sépare avec Kabylie tout peut s'arranger mais s'il ne le fait pas il continue comme ça nous n'avons plus rien à espérer voilà chers compatriotes Etikala et l'Obama à Tabatoubaïe Koukoufa Nathilouba Bouchalibwamba Nanshabantouba l'Okoufwa Tchisekedi Tchilombo Wa Tchisekedi Wamouloumba Écoutez ça Écoutez le peuple Écoutez la voix du peuple Voilà On s'arrête là Tchisekedi Tchileombo